L'apport des forces, Kabila voulait rétiler, voulait revenir à la raison. Parce que nous sommes au stade où on est entré de passer des choses face à un peuple assez mire. Je l'ai toujours dit Serge, Mokoutou pourrait revenir encore aujourd'hui. Le peuple est congolais, n'est-ce pas, va les retenir. Tissé qu'est-ce qu'il laisse un peuple dégoût ? Tissé qu'il laisse un peuple, n'est-ce pas, avec un mental assez élevé ? Le problème d'un peuple c'est quoi ? C'est son niveau mental. C'est ce qu'a un peuple. Si il y a une colonisation, c'est par rapport à notre niveau mental. Mais maintenant il y a une dose d'efficacité dans la compréhension, n'est-ce pas, de la chose publique. Si ce n'est pas l'air, on peut s'aventir. Ça c'est plus l'air de la dictature. C'est plus l'air d'un bonheur. Est-ce que... ...dans une approche sociologique. Serge, en latin on dit, quid, quid la tête, ta pare-bite. Toute vérité finira toujours pas triomphée un jour. Dans une approche sociologique, je ne vois pas Bruno Tubala récir sa mission. Serge, c'est une escroquerie, excusez-moi de le dire, l'air est grave. L'air est grave, on ne doit pas mâcher le mot, c'est une escroquerie. Ce sont des forceurs. Les chefs de l'État dans sa mission de réconcilier la nation, ils ne devaient pas passer au traité avec des forceurs. Nous les savons. Même nous les petits peuples, nous les sentons. Nous les sentons que tel était le visage qui incarne les rassemblements. N'est-ce pas qu'il donne la naissance, n'est-ce pas, un faux bébé qui est Bruno Tubala. Quand je dis un faux bébé, c'est-à-dire qu'il a des défauts. Vous comprenez ? Il a les jambes frêles, un ventre qui ne tient pas. C'est un bébé qui n'a pas l'avenir. Vous comprenez ? Mais c'est un enfant qui naît, qui naît de manière, n'est-ce pas, liée au ganghistérisme. C'est du ganghistérisme. Nous sommes en plein XXe siècle, comme vous trompe pas Serge. Le peuple a atteint un niveau très élevé. Regardez, il va au-delà, n'est-ce pas, du monde d'autre. On lui dit, n'est-ce pas, voilà une manifestation pacifique. Personne n'a demandé, n'est-ce pas, au lion tranquille de réaliser une ville morte. Non, c'est spontané. C'est bien du peuple lui-même. C'est grave pour un peuple. Si les analystes politiques, si Kabila et sa famille politique ne réalisent pas des approches réelles, comme disait René Descartes, de la déraison à la raison, de l'irrationalité à la rationalité, nous allons vers, n'est-ce pas, un chaos chaotique. Merci beaucoup, Daniel Saf. De l'ex-majorité, posez-leur la question. En 2006, ils avaient présenté Kabila comme le père de la démocratie pour avoir organisé les premières élections générales au Congo. Nous n'avions pas besoin de cohabitation. Nous étions dans un processus démocratique. Commencez d'abord par établir la responsabilité des Kabila dans ces cohabitations. C'est une équipe démocratique que nous n'avions pas besoin. La cohabitation repose sur un texte. Elle ne repose pas sur la volonté de Kabila. Si l'application ou la conclusion de ce texte est bloquée, ce n'est pas à Kabila qu'il y ait une partie à la crise, ou peut-être qu'il y ait la crise en soi. Ce n'est pas à lui de reprendre la main et nous imposer une solution. Nous, nous comprenons, ce sont des choses les plus claires, Serge. Ça coule de source, ça c'est vraiment le bon sens. Kabila a créé une crise. Un matin, il a pris les concertations. Ça ne résout pas la crise. Les dialogues du Kanchachi, maintenant les dialogues de la CENCO. Et puis un matin, il s'enveille et dit non, moi je réponds à l'initiative, je décide. Alors mais finalement, pourquoi avoir appelé les autres à la table ? On a appelé les autres à la table pour qu'autour des médiateurs se dégage un compromis. Si le compromis n'est pas dégagé, Kabila doit constater que le compromis n'est pas dégagé et continue à travailler avec les autres pour arriver à un compromis. Il ne doit pas lui se réveiller un matin et dire maintenant moi. Non, monsieur, de toute façon, toutes ces procreatives constitutionnelles sont inopérantes aujourd'hui. Il n'est pas pu les mettre en avant. J'ai été élu pour 5 ans, ce n'est pas 5 ans plus un jour. Et d'ailleurs, je termine par là, c'est bien beau. C'est très beau ça quand tu me poses la question. Mais pose la question à Kabila, pose la question à Aminakou, pose la question à Chadari. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à la CENCO ? Parce que hier, ils s'étaient tapés la poitrine, ils brandissaient l'arrêt de la cour constitutionnelle. Mais non, on en parle. C'est ça, le régime Kabila. On n'en parle plus de l'arrêt de la cour constitutionnelle. L'argent de la République a été dépensé. Des conférences ont été organisées à Paris avec des professeurs occidentaux. A acheter, donc on va acheter des professeurs chez les impérialistes, pour légitimer un arrêt de la cour constitutionnelle. Et les médias ont été payés grassement ici pour relayer cette conférence. Alors, Moukéba, dernière question, parce qu'on va prendre la manifestation d'aujourd'hui. Comment faire les... Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de remake, Tupala, c'est une sorte de remake avec Samy Badibanga et de deux ? Comment on sait bien que la recette Samy Badibanga n'avait pas payé ? Et qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, la recette Tupala va payer ? D'abord, puisque tu parles de Samy Badibanga, tu vois les spectacles qu'il a offerts au Congolais. Il s'échamaille avec les chefs de la sécurité de l'apprommateur à propos des jeeps qu'il va emporter chez lui. Voilà pourquoi ces gens-là vont au pouvoir. Tu comprends un peu. Même quand tu parles de Bruno Tchibala, la première photo qu'on a montrée de Bruno Tchibala, il est avec qui ? Avec les Libanais et les corrupteurs. Il n'a même pas encore été investi. Ce sont les acteurs, les opérateurs économiques. Et tu n'as même pas encore investi. Tu discutes de quoi avec lui, avec cet opérateur économique ? Qui est le patron de l'hôtel où tu es logé ? C'est très grave, ça, en démocratie. Et cet homme-là, avec le dit Gatama, lui, il se battra pour la transparence et pour faire reculer la corruption. Il ment complètement. Tu m'as dit, Rumec, Rumec, pourquoi Kabila va de Rumec en Rumec ? Mais parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, Kabila sait qu'il a l'accord de court, que cet accord l'a bloqué dans sa volonté de rester et éviter et d'être un homme au pouvoir. Et que c'est quoi son jeu actuellement ? C'est d'affaiblir, de fragiliser l'opposition la plus représentative. Pour Gatama, il s'assure la victoire, il a su la sondeau faire la victoire. Mais le maté, le maté, elle met son combat, là. Elle met son combat à la poutine et Medvedev, quoi. C'est ça, c'est que Kabila veut nous faire. Daniel Boutier-Mouni, Rumec, Badi Banga, la recette n'a pas marché. Il est humilié en direct à la télévision. On ne le sait même pas. On lui annonce son départ dans 48 heures. Il vient de se disputer une Jeep, deux, trois Jeeps avec les Chirons de la sécurité, la Prima Thur. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas marché avec, je ne sais pas moi, Samy, qui marchera cette fois-ci avec Bruno ? Peut-être que Samy, c'était la logique de l'accord du 31 octobre et que Bruno, maintenant, c'est l'accord de la Sainte-Civette. Ça va cette fois-ci marcher ? Non, Serge, il y a une règle logique et scientifique. Il faudra poser. Si les prémis sont fausses, automatiquement, il ne faut pas chercher quelle sera la conclusion. La conclusion sera fausse. Samy, c'est un bon d'éthique morale. Quand Mike dit, le Premier ministre, doit se disputer une Jeep ou une Jeep avec un officier militaire qui j'ai sali en passant, il a fait preuve d'éthique morale, le respect, n'est-ce pas, des biens publics. Mais il est un peu en fonction parce qu'il n'y a pas eu des miséricprises, il doit bénéficier. Il ne l'aura pas. C'est du théâtre. Qu'est-ce que Samy a réalisé ? Il est resté dans les stratofers. Un Premier ministre dans les stratofers. Avec un service de communication. Nous l'appelons Premier ministre par infirmité du langage. Ah, s'il y avait d'autres vocabulaire, on l'utilisait. Pire, pire, on est l'emploi du Premier commissaire, le Premier commissaire du projet. Pire, 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 président. C'est aussi un concept. Pire, pire, président. Serge Roupi Palingala dans les années, futur, ça sera une langue commerciale pour le monde entier. Je reviens, n'est-ce pas, pour Benoît Chibala. C'est un peu le même jeu. C'est ça, c'est le même jeu. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en cinématologie, du trompe-ail. La tête qui tombe, n'est-ce pas, du dixième niveau jusqu'en bas. C'est du trompe-ail. On peut vous faire croire que tout ce que nous regardons dans les films, c'est de la réalité. La cinématographie, vous voulez. Nous sommes devant les obstacles où, Serge, il faut se poser une question. J'en appelais le Congolais qui me répondent à cette question. Ça, c'est une émission assez suivie. Sommes-nous collectivement fous ou individuellement idiots que chacun de nous puisse répondre à cette question ? Parce qu'on nous présente des choses qui, toi et moi, n'est-ce pas, intellectuels que nous sommes, nous sommes convaincus que c'est du montage. Nous sommes convaincus qui nous demandent quitte les contextes, n'est-ce pas, qui sous-tendent l'éthique de l'engagement. Il y a aussi l'éthique de l'engagement. Il n'y a pas seulement l'éthique de la responsabilité. Il y a aussi l'éthique de l'engagement. Tu y a aussi l'éthique de l'engagement. Tu y a aussi l'éthique de l'engagement. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, que nous sommes là. Puis nous sommes là, les locataires. Dernière question, parce qu'on va prendre la manifestation. Je voulais montrer la dimension matérielle. Où nous conduits. Puis nous sommes là, les locataires à l'aile. Bruno Chibala, c'est notre nez. Moi aussi, je suis le caca. C'est le hâteau. Je n'ai rien qui m'a amené au point de l'éthique de l'engagement. Je vous montre l'absence, n'est-ce pas, ce qui peut nous échapper dans la dynamique de l'éthique d'engagement. Serge, Kabila et sa famille politique ont deux armes rédoubables. Les mensonges et la corruption. Je vous fais observer quelque chose. Il y a des tracts où on lance là. On vous dit, la marche est annulée. Vous vous rendez compte, des pouvoirs qui organisent des contre-actions par rapport, n'est-ce pas, à l'opposition. Vous voulez diriger les pays avec les maçons ? J'ai une question. Est-ce qu'il ne faut pas craindre ce que Maïka a dit est très capital, maintenant que la stratégie de la Kabila, c'est comment émietter les... Les immondices sont partout. Merci beaucoup. Ces gens qui souffrent constituent aujourd'hui l'opposition par excellence. C'est santé. Ils sont allés au-delà. Le lion tranquille qui a répondu. Au-delà du mot d'ordre, nous nous trouvons aujourd'hui face à la fois à une ville morte, face à la fois à une action organisée et préparée qui est là. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin et elle va se refermer tout à l'heure. Maïka, on a mort sur les derniers virages de cette émission. Une fois, nous étions partis au niveau des Makala. On ne va pas revenir sur ça. Moi, j'ai des verres en visite à mon père. L'État Mangasa, vous m'avez dit non, Serge, je te mette à mon tour total à Bruno Chibana. Il avait des problèmes de vie. Mais depuis qu'il a quitté la prison, il n'en parle plus. Bon, ça, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, la journée ville montre la journée, c'était des manifestations pour déposer les mémos au niveau du palais de la nation. Mais on est surpris, Félix, qui quitte Kinshasa, je ne sais pas moi, la pointe des pieux, il part, mais qui va conduire la masse ? Parce que c'est lui qui avait appelé et Bruno, Jean-Marc Abunda. Oui, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose en rapport avec ce que Daniel a dit, la réponse qui t'est donnée tout à l'heure. Bruno Chibana n'a jamais été un tribun, donc je ne peux pas le mettre sur la liste des leaders de l'opposition. Bruno Chibana était, peut-être que les gens ne le savent pas, un simple souffleur du vieux. Ça n'a jamais été un tribun, je peux concéder peut-être cette qualité encore à Moubaké, même s'il lui aussi s'est vendu bassement à vil prix comme ça et pour des objectifs obscurs. Moubaké était un tribun, mais Bruno n'est pas, pas du tout, il ne faut pas le mettre sur le compte. Je vois que Kabila va s'en rendre compte bientôt qu'il a débauché le plus faible. Alors, tu me poses la question, j'étais allé, c'est un ami, j'ai partagé des longues années de combat avec lui, je suis allé le voir en prison. À l'époque, je me suis égozié ici à parler de ses problèmes de vue, il disait qu'il souffrait des yeux et qu'il fallait qu'il soit évacué depuis qu'il est sorti de prison, il n'a pas fait ces voyages-là. Atril a même abusé de ma bonne foi d'amis, de compagnons des luttes, je le constate, il est nommé vous choisissez toujours je n'ai choisi pas, je n'ai choisi pas, il est question... Vous avez choisi caméra, il n'y a eu dessus, vous n'avez après choisi Tibala, le petit engagement. Il est question des valeurs et des principes pour qu'il faut toujours se mettre ensemble. Si par la suite de certains trahissent ces valeurs, je constate. Ok. Alors, question principale, manifestation publique aujourd'hui, la police annule la manif, mais en même temps, l'autorité urbaine et la police qui réelait le message, Félix, qui est Kinshasa et pour aller à la manif. Serge, je suis très désolé de ce que je vois à la RTNC qui est au service des Kabila et de son régime, c'est malheureux de la part de la télévision publique qui vit grâce à l'argent du contribuable congolais qui fait de la propagande de l'annonce qui est sur l'arrivée qui est appartenie à un groupe. On ne peut pas parler d'un Félix. Si je vous ai dit tout au départ de cette émission que le régime de Kabila a deux armes réputables, les massons et la corruption, ça veut que cette arme que Bruno Tchibar est tombée, ça veut que cette arme que Moubak est tombée. Parce que je vous ai dit que nous devons toujours invoquer le Saint-Esprit parce qu'on ne saura pas résister avec cette arme n'est-ce pas de la corruption et du mensonge. Il faut toujours prier le Seigneur de l'efficacité et de démérer n'est-ce pas dans les combats. Ne pas trahir l'éthique de l'engagement. Pauvre est dans la dignité. L'éthique de l'engagement. C'est là où les vies ont péché. Je reviens Serge. Ça c'est pour plaire ces impériens que nous allons mater la vie. Nous devons d'abord examiner et qui est le policier aujourd'hui si on doit en parler. Les policiers comme vous voulez. Moi je suis un des parents n'est-ce pas au collège où étudient mes enfants. La majorité de nos enfants sont des enfants des policiers. Et vous savez ce qui se passe là-bas ? Quand on doit chasser tous les enfants qui ne sont pas en règle n'est-ce pas des frais scolaires automatiquement nos enfants ne peuvent plus étudier. Donc on doit négocier. Je suis un des parents je suis un des parents du comité. Alors on va aller demain avec ces manifestations de vieillement Serge les réglages les réglages mais vont sortir de la paix. Les réglages. Ces pays nous appartiennent tous. Quel est le traitement du policier ? C'est le colonel là qui dit ils vont mater ils vont mater. Quel est le traitement du policier ? Dernière question. Si vous étiez à la place de Bruno Tchibala qui nous suis je ne sais pas moi du côté du fleuve comme hôtel quand il voit cette image de la journée d'aujourd'hui vous alliez vous dire quoi ? Si vous étiez Bruno Tchibala nommé pour un ministre en violation selon Mkebaï de l'accord du 31 décembre. Merci beaucoup Serge pour la question. La question serait posée est-ce que Bruno Tchibala va s'en sortir ? Et ma réponse serait Bruno Tchibala ne va pas s'en sortir. Et d'ailleurs à la Ligue où vont les choses ? Les lions tranquilles qui viennent de sortir aujourd'hui c'est pas seulement sa sortie officielle. On lui demande de l'espoir qu'il s'agit de l'espoir d'une action liée à l'espoir pacifique mais il va au-delà. Voilà le lion. Le lion va au-delà. Je voulais dire ceci Serge je voulais terminer. Nous journalistes nous avons la mission aujourd'hui. Ni l'armée républicaine ni la police professionnelle n'a des syndicats n'est-ce pas qui peuvent plaider pour eux. C'est notre mission de plaider pour la police nationale de plaider pour notre armée républicaine. Les policiers n'ont pas un traitement décent. Madame la ministre si nous voulons qu'on puisse nous mater qui commence par améliorer les traitements des policiers. Allez c'est donc terminé pour la journée d'aujourd'hui. Merci à Mike qui nous en ont chaque lundi. Très cher Mike je dirais même très cher aidé même si c'est pas pour toi d'aider sur mon plateau. Merci d'avoir été de notre... Merci beaucoup. Très cher Mike. Allez vous allez saluer Mégane et son jeune.